Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez très bien votre journée d'aujourd'hui. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la lecture quotidienne du jeudi 30 janvier 2020 avec notre journée thème qui est en rapport avec la vision. Alors aujourd'hui j'ai utilisé, comme à tous les jeudis, le tarot de l'individualisation pour nous aider à recevoir un message sur la vision. Voilà. Alors on va commencer notre petite lecture toute courte d'aujourd'hui. Et cette lecture s'intitule Les Jeux. Alors je pense que ça fait un petit peu suite, disons, quand je dis suite, sans le vouloir, mais hier on a parlé de plaisir, aujourd'hui on parle de jeu. Donc ça vient compléter peut-être l'idée qu'on se fait des plaisirs de la vie, qu'on s'accorde dans la vie. Alors les jeux. Ma vie était devenue une lutte perpétuelle pour la survie. Je sentais que les gens étaient généralement contre moi et tentais intentionnellement ou inconsciemment de nuire à mon évolution. Il n'y avait pas vraiment de joie réelle, mais seulement quelques moments de répit, ici et là, au cours de cette vie difficile qu'était la mienne. J'avais l'impression d'être piégée. Je suis parvenue à comprendre que les jeux et le plaisir font partie de la vie. Je me donne le droit de m'amuser. Aujourd'hui, je vois la vie comme une partie de plaisir qui offre plusieurs jeux différents et je choisis ceux auxquels je veux jouer. Alors voilà la petite lecture, si on se rappelle bien, hier on parlait des plaisirs de la vie, de s'autoriser des plaisirs dans la vie. Aujourd'hui, on nous parle des jeux. Donc on va rechercher encore une fois l'enfant intérieur. Ce qui est intéressant dans cette lecture, c'est que la personne qui a écrit ce petit texte nous parle qu'auparavant, elle voyait la vie comme une question de survie. Il fallait toujours qu'elle fasse tout ce qu'elle devait faire par survie. Elle avait l'impression que les gens étaient contre elle ou contre lui, la personne qui a écrit ce texte-là. Et que ces gens-là, soit inconsciemment, soit intentionnellement, nuisaient à son évolution personnelle. Cette personne-là ne ressentait pas vraiment de joie réelle dans sa vie, mais des petits répits momentanés, de temps en temps. Et sa vie était d'autant plus difficile. Parce que quand on ne s'accorde pas de plaisir dans la vie, c'est certain qu'on a du mal à la vivre, cette vie-là. Parce que la vie est belle, mais il y a plein de hauts, il y a plein de bas aussi. Et la personne se sentait piégée dans sa propre vie. Mais finalement, peut-être avec un cheminement personnel, une croissance personnelle, un travail sur soi, la personne est parvenue plutôt à comprendre que le plaisir et les jeux, ça fait partie aussi de la vie. On ne peut pas seulement être dans la tristesse ou dans les problèmes. On doit trouver des moyens, des solutions pour faire des choses qui nous plaisent, pour apporter un certain équilibre dans notre vie. Alors, de s'autoriser, de se donner le droit de s'amuser dans la vie, c'est une notion très importante si on veut être en équilibre dans sa vie. La personne nous disait qu'aujourd'hui, elle voit la vie comme une partie de plaisir qui offre plusieurs jeux différents et que c'est elle maintenant qui choisit les jeux auxquels elle veut jouer. Alors, tout simplement, ça nous dit qu'on doit laisser de place et s'autoriser au plaisir, s'autoriser des jeux dans la vie, de ne pas toujours être trop sérieux, sérieuse. On doit se permettre de rire, de s'amuser, de festoyer aussi. D'accord? Ça fait partie de l'équilibre pour avoir une meilleure vie, une vie plus saine. Alors, par rapport à cette lecture, j'ai pigé quelques cartes pour voir qu'est-ce que les cartes voulaient bien nous dire. Alors, c'est bien intéressant encore une fois. Donc, voyez-vous, le 8 d'épée est apparu comme hier également. Le 8 d'épée qui va nous parler, en fait, de ne pas se limiter, que souvent on se limite trop dans nos idées, dans nos pensées, dans ce en quoi on croit. On va nourrir des pensées limitantes. Alors, ici, les deux premières cartes nous parlent de limites, mais de façon différente. Le 8 d'épée va nous parler plutôt, en rapport avec notre lecture, justement de sortir de ces pensées qui nous limitent. Par exemple, on peut avoir eu une éducation qui met l'accent surtout sur notre réputation, sur le travail que l'on va faire dans la vie, en la profession, d'accorder que du temps à la profession pour garder un certain statut. Mais on vient ici vous dire que si vous restez dans ce genre d'idées qui vous limitent, qui vous empêchent de faire quelque chose qui vous plaît dans la vie, bien, ça sera toujours de cette façon. Vous allez faire accomplir plein de choses, peut-être, mais vous allez sentir toujours aussi un grand vide à l'intérieur parce que vous n'aurez pas un équilibre sain dans la vie, d'accord? Accorder trop d'importance, par exemple, à la profession, au travail, au statut, ne vous permet pas de jouer vraiment de la vie, d'accord? Tandis que le 5 d'épée, lui, vient nous parler d'ériger des limites, de connaître ses propres limites aussi. Alors, sachez que, parce que je vous parle beaucoup de profession de travail, parce qu'on est aussi dans le 8 de Denis. Le 8 de Denis, c'est quelqu'un qui travaille très fort, quelqu'un qui est très consciencieux, quelqu'un qui est à son affaire, qui est à l'ordre, qui étudie, qui recherche et qui s'applique, en fait. Alors, on sent un certain sérieux dans tout ça. Alors, le 5 ici d'épée vient nous dire de connaître ses propres limites. Qu'est-ce qu'on est prêt à accorder comme temps, par exemple, énergie à notre travail, à nos obligations, à nos responsabilités, versus le temps qu'on s'accorde à soi et le temps qu'on passe à s'amuser, d'accord? On met vraiment les cartes dans le contexte de notre lecture d'aujourd'hui. Alors, c'est de connaître nos propres limites en ce qui concerne le travail, les responsabilités, les charges, tout ce que vous avez à faire dans votre vie quotidienne, et aussi ériger vos limites. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez besoin, par exemple, de 6 heures par jour pour faire quelque chose qui n'est pas en rapport à votre travail, pour vous reposer, pour vous amuser, pour voir des amis, passer du temps en famille, par exemple, bien, c'est à vous d'ériger vos limites. Personne ne le fera à votre place. Si vous donnez un leste, disons, si vous donnez beaucoup d'espace aux gens pour profiter de votre, disons, de votre bonté ou de votre disponibilité, bien, c'est sûr que vous allez vous sentir piégé, comme l'auteur le disait dans cette lecture. Alors, c'est à vous, à nous tous, d'ériger nos propres limites, de connaître ces limites personnelles et de les ériger aussi pour que personne ne les dépasse, en fait. Choisissez aussi vos batailles. Choisissez ce à quoi vous voulez accorder de l'importance et de l'énergie dans votre vie. D'accord? Et puis, justement, tellement que vous travaillez fort, tellement que vous êtes consciencieux, consciencieuse, que vous êtes à votre affaire, que vous étudiez beaucoup pour ceux qui sont aux études, par exemple, ou qui accordez beaucoup de temps à votre travail, bien, on vient vous dire ici, avec le 4 de bâton, que maintenant, c'est le temps de célébrer aussi vos efforts, c'est le temps de célébrer vos réussites et comment mieux le faire que de passer du temps entre amis, en famille, pour célébrer, prendre un bon repas, se reposer, se relaxer, profiter des bons moments, parce que vous savez, la vie est courte et c'est important de passer des bons moments en famille, entre amis, avec soi aussi. Le 4 de bâton nous parle de ça, de célébrer la vie, de célébrer vos efforts, de célébrer votre réussite aussi, ou vos réussites. Alors ça, ça fait partie d'un équilibre dans la vie. Le 4, c'est l'équilibre aussi. Alors, accordez-vous assez de temps pour profiter des bons moments de la vie, pour faire des choses qui vous plaisent. On était dans le jeu, dans les jeux, dans la lecture. Alors, faites des choses, jouez avec la vie, en fait. Allez retrouver votre enfant intérieur. Alors, c'est un peu ce que les cartes veulent nous dire encore une fois. Et j'ai l'impression, puisque le 8 d'épée est sorti deux fois cette semaine, j'ai l'impression que c'est vraiment une notion importante, vraiment à intégrer. D'accord? Alors maintenant, voilà ce que les cartes veulent nous dire pour la petite lecture. Donc maintenant, on va passer à notre thème du jour, qui est la vision. Et je pense que c'est vraiment une carte qui va être vraiment en relation avec notre lecture d'aujourd'hui. Alors, avec le tarot de l'individualisation, j'ai pigé une carte. Et la carte qui est ressortie, voyez-vous, on a encore le 4 qui apparaît. La carte, cette carte-là, ça correspond au 4. Et on nous parle de la vie quotidienne et du temps. Alors, je trouve que ça va très bien avec notre lecture. Donc, ce qu'on voit sur cette belle carte, si vous pouvez voir, j'essaie d'enlever un petit peu les reflets. C'est une personne qui, d'abord, qui est dans un décor enchanteur, dans la nature. On voit un beau ciel bleu, on voit un beau soleil. D'ailleurs, elle a un soleil aussi en plein milieu, au plein milieu de son corps, si je peux dire. Alors, ça nous parle, ce soleil, de la vitalité. Et on voit aussi une toile qu'elle est en train de peindre. Sur la toile, on voit un soleil. On voit, je crois que c'est une licorne ou un cheval ailé, qui nous parle un petit peu, justement, de liberté, de légèreté. Et aussi, on voit que cette dame, elle laisse tomber son calendrier. Voyez-vous, ici, c'est les pages d'un calendrier. On voit les jours, le 7, le 8, le 22 ou le 12. Je ne sais plus quel jour du mois. Mais tout simplement, c'est pour vous dire de, justement, profiter des moments présents. Profiter de l'ici et maintenant. C'est bien de vous occuper de vos responsabilités. C'est bien de vous occuper de votre profession, de votre métier. Mais il faut savoir aussi vivre les moments présents. Il faut aussi s'accorder des plaisirs dans la vie. Être plus dans la légèreté, plus dans la liberté aussi. Vous le méritez. Alors, allez chercher tout ce que vous pouvez, en fait, tous les moments que vous pouvez pour, justement, vivre ces bons moments-là. Être plus léger dans la vie, ça fait partie d'un équilibre sain dans votre vie. D'accord? Je vais vous lire un petit peu, disons, ce qu'on dit. Attendez un petit peu, je vais trouver la page. Ce qu'on dit pour cette carte. Alors, 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 qu'est-ce que je voulais vous lire un petit peu? Donc, justement, pour la description de cette carte, on dit, une jeune femme laisse tomber son calendrier afin d'être disponible et d'exprimer ce qu'elle ressent dans l'ici et maintenant. Alors que le soleil se reflète dans son cœur. Sur une toile, elle peint la liberté. Et voilà, exactement. Alors, c'est exactement ce que, je n'avais pas lu ce petit paragraphe, mais c'est exactement ce que ça suggère, en fait, ce que ça m'a suggéré, en fait, comme image. Donc, comme à l'habitude, je vous donne toujours quelques questions. Alors, vous pouvez, dès maintenant, aller chercher un papier, un crayon, si vous voulez, ou bien tout simplement revoir la vidéo pour répondre à ces questions. Alors, je vous donne quelques questions avec vous-même, quand vous avez le temps, quand vous prendrez le temps pour vous, à vous poser des questions intéressantes pour, justement, essayer un peu de travailler sur vous-même à ce niveau-là. Alors, questions à vous poser sur la vie quotidienne et le temps. Première question. Donc, il y a quatre questions. La première, c'est, croyez-vous impossible d'échapper à votre vie quotidienne? Alors, je trouve ça intéressant de vous donner ces questions-là parce que si vous prenez le temps, vous prenez un bloc-notes, un crayon, et vous prenez le temps, pour ceux qui m'ont suivi en live l'année dernière, on a parlé souvent d'écrire au quotidien, peu importe ce que vous écrivez, mais d'écrire au quotidien, d'évacuer ce qu'il y a dans votre tête au quotidien, et ça fait du bien. Donc, le fait de se poser quelques questions comme ça, ça peut aider aussi. Alors, croyez-vous impossible d'échapper à votre vie quotidienne? Deuxième question. Croyez-vous que le temps abstrait est une valeur essentielle de notre temps? Et que l'on ne peut s'y soustraire. Alors, croyez-vous que le temps abstrait est une valeur essentielle de notre temps? Et que l'on ne peut pas s'y soustraire. Alors, si c'est trop long, vous pouvez revoir la vidéo pour retrouver, retracer la question. Troisième question. « Pensez-vous qu'il est possible de trouver des solutions pour mieux organiser votre vie quotidienne? » Et je vais vous donner des exemples. Alors, je répète la question d'abord. « Pensez-vous qu'il est possible de trouver des solutions pour mieux organiser votre vie quotidienne? » Et des façons de faire, ce serait de faire des tris, par exemple, ce qui est vraiment essentiel et ce qui est accessoire. Et puis, pensez-vous, finalement, la dernière question, pensez-vous qu'il vous soit possible d'être plus créatif avec votre vie quotidienne afin de la rendre moins banale en lui apportant des éléments de surprise et de nouveauté, par exemple. Alors, je répète la dernière question. « Pensez-vous qu'il vous soit possible d'être plus créatif avec votre vie quotidienne afin de la rendre moins banale en lui apportant des éléments de surprise et de nouveauté, par exemple. » Alors, voilà les quatre questions à vous poser. Donc, vous pouvez le faire quand vous en avez le temps ou quand vous prendrez le temps pour vous. Ça peut être ce week-end, ça peut être une question par jour, comme vous le voulez. Mais je pense que c'est bien, c'est important de se poser ce genre de questions et d'y travailler, en fait. Rappelez-vous cette belle image de, justement, de quelqu'un qui a assez d'amour pour elle pour pouvoir rechercher l'équilibre dans sa vie, vivre le moment présent, vivre l'ici et maintenant, et se libérer des tensions, du stress et de toutes les responsabilités de la vie quotidienne. Alors, avec cette carte, j'ai pigé deux cartes, voyez-vous. Alors, c'est tellement parlant pour moi. Ça nous parle, justement, de liberté. Ça nous parle d'équilibre. Ça nous parle de guérison. On a tempérance et on a l'étoile. Alors, en premier lieu, avec cette carte-là, bien sûr, c'est qu'on a tempérance qui vient nous dire que pour retrouver l'équilibre, pour retrouver un certain équilibre, on doit se permettre des moments comme ça, des moments de liberté, des moments de bien-être, des moments où on fait ce qu'on aime, en fait. Parce que c'est ce qui va nous permettre, justement, de trouver l'équilibre, mais aussi de guérir de certaines choses. Quand on fait quelque chose de créatif, ça nous permet d'évacuer beaucoup. C'est un des moyens possibles qu'on peut trouver pour évacuer notre stress, nos préoccupations et nos souffrances. On peut, à travers certaines choses créatives, certaines activités créatrices, trouver la guérison. C'est un pas vers la guérison. Tempérance, on voit un bel arc-en-ciel, on voit un ange qui vient nous aider. C'est de garder, en fait, la connexion avec notre partie divine et de faire quelque chose de créatif. C'est ce qui va nous permettre, un des moyens qui va nous permettre de garder ce lien avec notre partie divine. Et l'étoile qui vient nous parler aussi de cette liberté, de cette purification, de cette guidance aussi. Et c'est surtout de faire ce que l'on est, vraiment. Faire ce que vous êtes. Donc, au-delà du corps, vous avez une âme, vous êtes appelé à faire quelque chose de plus grand. Et c'est souvent à travers, justement, ce qui vous anime le plus que vous allez pouvoir le faire. Alors, voilà les beaux messages, les beaux messages, en fait, qu'on a voulu vous transmettre aujourd'hui pour ce jeudi 30 janvier 2020. J'ai également pigé une carte du Self-Coaching Kit de Wasima pour savoir comment teinter notre journée d'aujourd'hui, justement. Et la carte qui est ressortie, c'est Aujourd'hui, je lis une page d'un livre qui m'intéresse. Alors, ça tombe très bien avec notre tirage, pourquoi pas. Si vous êtes des gens qui n'avez pas beaucoup de temps dans la vie pour, justement, vous accorder des moments de plaisir, des moments de tranquillité. Bien, ça peut être de petites choses symboliques. Ça peut être simplement un 15 minutes le matin, un 15 minutes le soir, peu importe le moment que vous choisissez et la durée. Permettez-vous, au quotidien, de faire une petite activité qui vous plaît. La lecture, ça peut être une activité qui plaît à plusieurs d'entre vous. L'idée ici, c'est, on vous parle de lecture, mais l'idée, en fait, ici, c'est de vous accorder du temps à faire ce que vous aimez le plus. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, choisissez une activité qui peut se pratiquer en peu de temps. Comme, par exemple, lire un bon livre ou un paragraphe, une phrase, peu importe, inspirante. Alors, aujourd'hui, je lis une page d'un livre qui m'intéresse. Juste une page, si vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors, très belle intention. Donc, ceux et celles qui aiment lire, qui aiment s'informer ou qui aiment simplement s'évader dans la lecture, bien, je vous propose de vous trouver un bon livre que vous pouvez lire au quotidien, une page à la fois, un chapitre à la fois, peu importe le temps que vous voulez bien vous accorder. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'a fait à notre tirage d'aujourd'hui, notre lecture quotidienne. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donne des pistes de solutions. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager aussi. Il y a peut-être d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre ces quelques messages. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, ça a été encore une fois un plaisir. Je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci et au revoir. Merci.